Une page se tourne aux Nations Unies. Après dix ans passés à la tête de l'institution, Ban Ki-moon sette sa place à Antonio Guterres. L'ex-premier ministre portugais a prêté serment devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Il devient le neuvième secrétaire général de l'ONU, une organisation qu'il a promis de réformer pour en améliorer l'efficacité, notamment dans la prévention des conflits régionaux. Il est temps pour les dirigeants d'écouter et de montrer qu'ils se soucient de leur propre peuple, de la stabilité mondiale et de la solidarité dont nous dépendons tous. Et il est temps pour les Nations Unies de faire de même, de reconnaître ces insuffisances et de réformer la manière dont elles fonctionnent. L'organisation est la pierre angulaire du multilatéralisme. Elle a contribué à des décennies d'une paix relative. Mais les défis surpassent aujourd'hui notre capacité à répondre. L'ONU doit être prête à changer. Crise syrienne, crise des réfugiés, multiplication des crises humanitaires, réchauffement climatique. Pour Antonio Guterres, l'ONU doit être plus agile et moins bureaucratique pour agir efficacement face aux défis énormes du monde d'aujourd'hui. Ban Ki-moon, auquel il a rendu hommage, a été longuement ovationné. Merci beaucoup. Spasive vous cher. Muchas gracias. Thank you very much. Merci.